Musique Bien le bonjour dames et messieurs, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans la saison 3 de votre émission préférée, FAFA, l'émission qui décortique l'actualité People, d'ici et d'ailleurs des news croustillantes et l'actualité pimpant à tous les niveaux les réseaux sociaux, nous sommes là, nous la maîtrisons et nous la démontrons à travers cette émission. Recevez votre âme serviteur que je suis, Serge Defali, en compagnie de la charmante et la célébrissime, vêtue de jaune et noir aujourd'hui, comme Asec Mimosa, la belle Yumi. Oui, 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 bonjour Defali. Bonjour, je suis un sporteur d'Africa. Ah, peut-être du sporteur d'Africa, mais Asec a toujours gagné après. Bon, ok, ça c'est un match Asec-Africa, on va à l'église à tout à l'heure. Oui, 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 mais si on revient, aujourd'hui, il apparaîtrait que non. C'est une histoire de danse qui va se passer sur le plateau ici. Ah bon ? Oui. Une histoire de danse, tu as appris ça ? Hum-hum. Waouh, bon si on parle de danse, on va dire qu'à l'orée des années 2000, ce même mouvement musical a commencé avec Debout Cantier. Exactement. Après, il y a eu la deuxième vague qui était les DJ, l'occurrence à la fête et tout ça. La troisième vague, c'était les arrangeurs. Donc, je pense qu'on est dans la quatrième vague. Oui. Donc, c'est le moment des danseurs. Oui, le moment des danseurs qui chantent maintenant. Qui chantent maintenant et tout ça. Alors, dans ce mouvement des danseurs, il y a eu des artistes, c'est-à-dire qu'au BAMS, BD sans os sont devenus danseurs et tout. Et aujourd'hui, dans notre farfar, nous recevons un qui a emboîté le pas aussi à ses prédécesseurs. Il vient aussi avec son style et il va nous démontrer tout ça tout à l'heure. Alors, il s'appelle comment ? Daoudi le Kirikou. Daoudi le Kirikou. Eh oui. Le mot Kirikou, ça veut dire enfin têtu. Oui. Déjà. Dont les pieds ne restent pas tranquilles. Dont les pieds ne restent pas tranquilles. Ah, ok. Alors, dames et messieurs, dans notre farfar aujourd'hui, nous recevons Daoudi le Kirikou. Alors, comment il va le champion Daoudi le Kirikou ? Ouais, au calme. Tout est bon. Tout est bon. La grâce de Dieu, ça va, ça va. Dieu, merci. Dieu fait grâce. Tout est bon. Ouais, tout est bon. Tout fait grâce. Tout est bon. Tout est bon. Mais pourtant, il y a un coup que j'ai reçu qui dit que deux jours, là, tu te mets dans les couloirs. De toute façon, tu attaques les artistes, tu les interpelles, tu les indexes. Il y a quel problème entre ces artistes-là ? C'est quoi ? Mais est-ce que je n'ai pas raison ? Tu as raison comment ? Voilà. Parce qu'en vrai dire, il ne faut pas en se mentir, encore tu vois ici, les danseurs sont beaucoup négligés par les artistes. Moi, à la base, je suis avec Eskely, je sais comment ça s'est passé. Tu vois, il n'y a pas un danseur encore tu vois ici qui a reçu 100 000 par mois à travers son artiste. Ça n'existe pas. Ah bon ? 100 000 par mois. Il n'y a pas, en aucun cas, il n'y a pas de danseur qui a... Il n'y a pas... Mais si le danseur est payé selon les prestations que vous avez, et si vous n'avez pas de prestations, c'est aussi ça si l'artiste n'a pas de prestations. Non mais, il ne faut pas oublier aussi que le danseur leur tour pour son artiste. Parce que moi, il dansait avec Eskely, ce n'est pas qu'il me donnait 100 000 par mois, mais il louait une maison pour moi. D'accord. Tu vois, on met ça encore, on était toujours ensemble. Tu vois, il venait souvent à mes besoins, comme s'il y avait souvent des problèmes à la maison, les problèmes de la famille, tout et tout. Voilà. Et après ça encore, il m'a donné le conseil, comment il faut se chercher à part la musique. C'est ça où on dit un nom. Mais toi-même, tu es un chanteur aujourd'hui. Oui, artiste, artiste, chorégraphe. D'accord, mais tes danseurs, donc tu les gères bien. Ils ne sont plus en famille même. Tous mes trois danseurs, il y a Massima, qui a l'Insac maintenant. Et c'est moi-même, il me suis arrangé, il s'allait à l'Insac. Il a parlé un peu jusqu'à Oudil, à l'Insac. Il y a Jaguar, et il y a Terminator, il y a Ibi. Voilà, ils ne sont pas en famille. Ils sont sur ma charge. Il loue mes autres, mes danseurs. Donc au fait, le même encadrement que tu as eu avec Eskely, la même manière dont ils s'occupaient de toi, c'est pareil que tu fais avec tes danseurs. Ce n'est pas à discuter même, ils voyaient mes danseurs. Partout, ils m'avaient dans les cérémonies, ils voyaient mes danseurs. Ils sont toujours bien habillés, toujours frais. Alors déjà, Yumi, pour t'emboîter un peu le pas, quel est ton nom à l'état civil d'abord ? Monsieur Traoré Daouda. Ah, Traoré Daouda, c'est ton nom à l'état civil. Et maintenant, pourquoi tu te fais appeler Daoudi de Kiriko ? Bon, le nom Kiriko, en vrai dit, c'est Arafat qui m'a donné le nom Kiriko. Ah oui ? Voilà, parce que j'ai dansé avec Arafat, au moins, et moi. J'allais en venir. Voilà. J'allais, j'étais pas trop loin et toi, j'allais venir vers l'avant. Le Kiriko Bar. Le Kiriko Bar, ok. Il avait fait sortir un son, on l'appelait Bouddha. La danse de Bouddha, il maîtrisait ça bien. D'accord. Voilà, donc, il y avait moi, il y avait maïsien, assommant, il n'y avait même pas beuré ça. Non, c'est ça, il n'est pas bon. J'ai venu, tu sais que je suis assidu, je dis donc, depuis, je t'attends, j'ai venu. J'ai venu, voilà. Tu as dansé à la rue devant moi, tu as commencé à la rue dans les Wenzé, où j'étais venu, j'avais beaucoup de choses. Tu vois, bon alors, donc tu parles aujourd'hui de maltraitance des danseurs, de tout ça. Tu as fait un mois avec Feu DJ Arafat. Il avait sorti à la période, effectivement, le son Bouddha. Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis, il t'a jeté? Parce que je sais qu'il t'a jeté. Non, vieux, il ne m'a pas jeté. Juste tout, il ne m'a pas jeté. En vrai, il ne m'a pas jeté. Tu te plaignais beaucoup. Non, moi, je te dis la vérité. Rédi, dis-moi, je t'écoute. Il disait, moi, c'est un petit joulin, moi, il cherche l'argent. D'accord. Moi, il ne suis pas venu chercher, non. Voilà. Si maïsien, il y a l'émission, il sait de quoi il parle. Moi, quand j'ai commencé à tourner avec Arafat, il a franchement dit, il a vu qu'il y avait beaucoup de laissés. Nous-mêmes, les danseurs-mêmes-là, il n'y avait pas l'organisation. On était livrés à nous-mêmes. Maïsien, maintenant, lui, il va t'appeler. Il est couché chez Arafat là-bas. Quand il vient, on t'est dit, non, on joue dans tel coin. Tiens, allez, tu finis, on met 10 000 dans ta main. Tu comprends un peu? Bon, moi, il a vu que c'est quelque chose qui ne m'arrangeait pas. Mais il avait un laissé Eskely parce qu'après, qu'on a mis, franchement, Eskely, il ne nous sait pas. D'accord. Il ne nous sait plus. Tu vois un peu. Donc, il a laissé Eskely un peu pour venir derrière Arafat. Mais après, il a vu que Eskely, même, c'était encore 10 000 fois mieux qu'Arafat. Donc, il a préféré venir derrière Eskely. Il n'a pas regardé le mouvement. Après aussi, est-ce que tu voulais un peu le beurre, l'agent du meurre et la crinière aussi, mon frère? Non, mais il ne faut pas se mentir. Tu travailles. Tu ne reçois pas de l'agent. Tu travailles pour quoi? Oui, mais Daoudi, à cette époque aussi, on était en quelle année? Quand tu parles là, ce n'est pas 10 000 des. Maintenant, on est en 2023. Là, Daoudi, c'est mon artiste. Oui, non, mais quand à cette époque-là, un artiste qui a donné 10 000 francs après une prestation, on est en 2000 combien? C'est ce que tu dis là? On est en 2010-2011. Dieu, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Et puis, on était plusieurs. Tu n'étais pas seul. Non, il y avait moins magicien. Il n'y avait pas autre danseur après. Il y avait moins magicien. Il n'y avait pas autre danseur. En fait, Arafat même là, se voit même pour causer. Il a vu qu'il ne faut pas se mentir. Il n'y avait pas trop l'oeuvre. L'organisation n'était pas là. Il n'y avait pas d'affinité. Voilà, il n'y avait pas l'oeuvre. Moi, je connais le métier artistique. Toi aussi, tu connais. On va s'y parler, c'est résumé. Oui. Est-ce que tu ne confonds pas un peu les prestations promotionnelles et puis les prestations artistiques de l'artiste payé? Vieux. Moi, je ne suis pas là à l'école. Depuis aussi petit, je danse à la rue Princesse. Des rues Princesse, j'ai commencé à danser avec les artistes. Moi aussi, il y a tous les clips d'es qui sont ici dedans. Oui, je le dis, c'est très bien. Au fait, je n'ai pas dansé avec les artistes bêtement. Tu ne me vois pas dans tous les clips. Quand tu me vois quelque part, c'est bon. Tu comprends un peu? OK. Ce que je vais te dire, je connais le mouvement. Les artistes de Côte d'Ivoire, ils ne payent pas bien les danseurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas discuté. Tu dis qu'Arafat ne paye, tout était en deux ordres, il n'y avait pas d'organisation. Je n'avais pas. Il n'est pas parti. Mais il n'est pas parti aussitôt que toi. Non. Moi aussi, c'était l'enfant de Daichi. Ce n'est pas que moi, il y a un problème à Arafat. Il parle en général. Tu vois un peu, non? Il parle en général. En même temps, les danseurs ne sont pas bien encadrés envers les artistes. Tu comprends un peu? Voilà. Moi aussi, il n'est même parti après. Mais il veut dire quoi? Quand un danseur laisse tout pour un artiste, quand même, il faut te dire que ce dernier, il doit se faire. Il y a les danseurs, ils ont deux enfants, trois enfants. Tu ne sais même pas comment ils vivent. Voici Moussa, l'arrangeur. Bon, il est tombé. Il ne sait pas hier ou avant-hier. On dit qu'il a eu N.I. On ne sait pas comment ça s'est passé. Nous-mêmes, nous sommes obligés de cotiser l'argent un peu, un peu. Moussa, il a fait beaucoup d'artistes. Il a dansé avec des artistes. Mais c'est la même chose. Tu comprends un peu ce qu'il te dit? Mais après, il y a des artistes qui trouvent que vous, les danseurs, vous n'êtes pas reconnaissants envers eux. Parce qu'ils se sont donnés aussi pour vous. Non, c'est vrai. C'est parce que tout le monde, à la maison, tout le monde ne peut pas être bon. Mais la majorité, c'est la majorité qui gagne. D'accord. Voilà, tu comprends un peu. Les danseurs de Beno, on voit Zota, elle est partie. On voit Thuc, Fallon, elle est partie. C'est vrai, c'est bon. Mais elle est des femmes aussi. Peut-être que ça a l'air de croyer. Voilà. C'est pas vraiment la danse. En tout cas, il n'a pas pensé à mon petit qui est à côté de lui, là. Teko. Son azur n'a pas pensé à lui. Moi, il a beaucoup parlé. Teko a laissé Eskely pour Beno. Voilà. Moi, il sait. Teko sait. Beno sait. Moi, je sais. Il sait comment Teko est partie. Alors, en parlant de Beno, en parlant de Eskely, toi qui étais, on va dire, Daoudi, très proche d'Eskely, quel était le réel problème entre Serge Beno et Eskely? Le réel problème? Bon, la dernière fois, j'ai expliqué ça sur une émission télé. Ok. Je vais te le nom. Voilà. Parce que je n'ai pas fait les publicités ici. Au fait, Eskely avait un son qu'on appelait « Allez le jeu ». Beno voulait forcément chanter dans le morceau. Est-ce qu'elle a dit « Non, tu peux pas chanter sur ce son ». Et ça, c'est à quelle époque? 2007-2008. À cette époque, elle n'avait pas sauté des chansons? Non, il ne chantait même pas. Il n'était pas en jeu. Il était en jeu. Il voulait juste intervenir sur le morceau. Le son, mais on appelait ça « Allez le vieux ». Est-ce qu'il a dit non? Carrément, ça passait pas. Après, ils se sont discutés ou ils se sont laissés. Ok. Mais après, même moi, j'ai entendu un autre truc qui me trottine. à ce qui paraît aussi, est-ce qu'il y reprochait à Serge Beno d'avoir utilisé des trucs qu'il avait fait dans son studio et qu'il n'était pas sorti pour faire ses propres chansons? Bon, bon, bon. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Je repose la question. Il paraît que Eskely reprochait à Serge Beno d'avoir utilisé des animations qu'il a fait qui ne sont pas sortis dans des chansons pour utiliser pour faire lui-même ses propres chansons. Oui, mais ça, tout le monde a vu. Même si tu vas, tu prends, même tout à l'heure, tu tapes sur YouTube, tu tapes le son de Eskely « Lico Fruindé ». Oui, Lico Fruindé. Tu tapes. Maintenant, il y a oublié le titre de Beno. C'est pareil. C'est pareil. Il faut danser les vins. Voilà. Tu as même vu un peu le truc. Voilà. Ce n'est pas à discuter au fait. Beno a beaucoup arrangé Eskely. Tu comprends un peu. Beno a beaucoup arrangé Eskely. Donc, son style lui-même musicalement a été influencé aussi par Eskely parce qu'il y a Beno. Il était son arrangé. Eskely, c'est un peu une samba. Voilà. Donc, il a utilisé beaucoup de... Eskely, Beno, même ça, Eskely, n'aimait pas. Est-ce qu'il a toujours parlé que Beno vole ses sons tout et tout ? Non, on a tous entendu ça. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, c'est pour moi mon nom, c'est Daoudi qui a dit vieux, ce n'est pas moi qui a dit Eskely, il m'a déjà parlé de ça. En parlant de Eskely, il était comment au quotidien, dans sa vie hors plateau, hors scène, il était comment ? En fait, Eskely, je pense que les Ivoiriens n'ont pas compris Eskely. Ils n'ont jamais compris l'esprit d'Eskely. Moi, j'ai fait un son en 2015, après Eskely m'a dit de laisser la musique des revenus derrière lui. D'accord. Et il sait pourquoi il m'a dit des revenus derrière lui. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup un peu philosophe, tu comprends un peu ? Oui. On peut être ensemble tout à l'heure. Il va, 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 personne ne s'intéresse à lui. Il va essayer des substances illicites, tout ça. Ou s'il avait des crises de démons souvent. En tout cas, il regarde bien la caméopédie, est-ce qu'elle se décalait beaucoup ? Ah, donc tu affirmes ça ? Oui, mais lui-même, il disait ça, c'est la toile. C'est pas moi, il est venu caché. Mais toi-même, de ta présence, tu le voyais avoir à consommer ce genre de choses. Il a dit quelque chose, du, pourquoi, comment il a laissé, ceux qui savent, savent, voilà, ceux qui sont les anciens savent, comment il a laissé, est-ce qu'il est en 2015, il a commencé à chanter. En 2016, il m'a fait, il m'a fait appel, c'est sa page. Il m'a dit, Daou, si tu viens pas auprès de moi, je vais tout perdre. Tu sais pourquoi il a dit ça ? Non. Bon. Est-ce qu'Eli, il se décalait beaucoup. D'accord. Quand il arrive, c'est-à-dire, on te dit, est-ce qu'Eli, tu dois monter peut-être au moins dans 30 minutes. Il peut demander encore, il peut demander encore à se décaler. Il a toujours besoin de ça. Donc moi, il faisait comment ? Souvent, quand il demande, il dit non, le vieux, c'est pas là, c'est perdu. C'est quelqu'un qui s'est, sans ça en tout cas, il ne pouvait pas s'en passer, mais c'est pas ça qui l'a tué aussi. Ça a pu avoir un impact sur son état de santé. c'est pas ça qui l'a tué. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'il a emporté ? C'est Dieu. Non. Il était malade. Il était malade depuis que Dieu l'a emporté. Quand tu dis que c'est Dieu qui l'a emporté, Dieu là, il a tout dit à l'homme aussi. Il a dit tout excès nu. Il a donné, si, si, Dieu t'a donné le libre-être de faire de toi ta vie, il t'a l'adonné. Maintenant, c'est à toi d'en prendre soin. C'est un héritage, la vie. Maintenant, si tu l'as fait comme si tu es un penché-panché, ou bien tu t'amuses à ça, mais tu vas la perdre. C'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Tu sais pourquoi il t'a dit que c'est Dieu ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, est-ce qu'il a toujours parlé de Dieu, 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 Dieu. Mais ça ne veut rien dire. On a plein d'artistes qui chantent comme Dieu. Même des artistes qui chantent comme Dieu. Je ne suis pas trop d'accord avec toi. Tu sais pourquoi il dit ça ? Tu sais, la vie même là, quand c'est réveil le matin, quand on prend de l'eau, on boit, si tu abuses l'eau, si tu as trop bu, si tu es trop assasé, tu ne pourras pas manger. Tu comprends ? Mais si tu as bu un peu, c'est bon. Oui, mais c'est ça que l'excès. Je suis d'accord avec toi. Mais tu peux boire un peu d'eau et Dieu va t'appeler. D'accord. La question que je vais te poser, c'est de quand il a commencé à faire sa maladie jusqu'à son dernier moment de vie, tu étais à ses côtés ? Bon, il était à Boaké vu qu'il était en train de construire, mais il était à Boaké vu qu'il était en train de construire, mais on était beaucoup en communication. D'accord. Voilà. La dernière fois qu'on l'a causé, il a dit ça encore sur l'émission, la dernière fois que nous l'avons causé, il m'a dit, ah, Daou, je vais dire quelque chose aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont qu'à bien faire la RIMAC. Quand il est venu à une émission avant qu'il ne décède, je ne sais pas si vous me permettez. Ils n'ont pas besoin de dire. Non. Il était bien habillé, il n'a pas mis de poudre, il était bien bon. Il était clean. Oui, il était clean. Il a dit quoi ? Il a dit, les Ivoiriens font comme s'ils ne connaissent pas Eskeli. Vous savez comment je suis. Depuis le début, je vous ai toujours dit que non, Dieu, 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 Mohamed, elle est disquée il y a longtemps, il n'est pas la fête de Dieu. Donc, ne vous laissez pas emporter. Il n'y a pas de problème. Tout est Dieu. C'est après ça, il allait commencer à faire sortir. Maintenant, les sons que tu ne pouvais pas penser comme ma copine et pata. Mais Dieu, voilà pourquoi moi il dit c'est Dieu. Dieu a fait son travail. C'est comme à la fête, au moins il voulait s'organiser, faire le bon futur, faire le bon moment. Maintenant, c'était des atta. J'ai eu l'impression dans ces derniers moments de vie, il avait comme des crises de démence parce que j'ai pu voir des vidéos sur Facebook où il implorait Dieu de venir le prendre. Alors que, excuse-moi, il a une femme qui est très bien placée, qui pouvait la mener en Europe afin qu'il suive une cure de désintox, qu'on le soigne bien, qu'on le nettoie bien, qu'il revienne encore en bonne santé. Moi, je suis un peu perdu dans tout ça. Non, il a toujours, au fait, même s'il a mal à la tête, il parle toujours de Dieu. Oui, mais il a refusé qu'on le prenne pour aller le soigner en Europe. Non, c'est ce qu'il dit, ça a arrivé, ça a arrivé. Les postes, c'était tellement beaucoup que tu ne pouvais pas comprendre. Chaque jour, il faisait des postes. Quand il ne se sent pas bien quand il faisait des postes, il faisait partie au Roudi, c'est parce que ça a arrivé, ils ne sont pas descendus en bas, tu vois, non? Oui. Ils ont pris simplement ce matin, est-ce qu'il a fait poste ou dit que c'est temps, c'est temps, c'est temps, c'est temps, c'est arrivé, c'est arrivé. Tu vois un peu. Est-ce qu'il a toujours dit que la vie, la vie est une maladie, la mort en est la guérison? Donc, il dit, l'homme faut te dire chaque jour que tu dormes, Dans lui, mais il parlait tout. Quand il est arrivé à l'hôpital, le médecin avait dit qu'il était déjà un peu tard pour lui et qu'il avait un peu trop traîné la vie. C'est la rumeur vieux. C'est sûr? C'est la rumeur. Ah, tu ne connais pas encore d'Ivoire là-haut, mais c'est la rumeur. C'est quoi la vraie version? Il était malade, il est là à l'hôpital, bon Dieu a fait son travail, il est parti. En haut, ils vont dire les médecins, on dit ça, les médecins, on dit ça, tout ça, c'est la rumeur. Et quand il était malade, la seule personne qui était en communication avec sa femme, il appelait beaucoup. Maintenant, moi, je causais avec sa femme. Tu comprends? Moi, il n'est pas eu au téléphone quand il était malade, quand il était sur le lit. Il n'est pas eu au téléphone qu'est-ce qu'il y a parti. Mais alors, si tu étais si proche de « est-ce qu'il est », pourquoi il t'a jamais mené en tournée en Europe avec lui? Pourquoi Marafa, tu as fait avec ses danseurs? Des choses comme ça. Bon, tu sais, le travail des blancs et les noirs, le travail des blancs et les noirs, ce n'est pas la même chose. Il avait ce projet-là avec moi. D'accord. Voilà, on avait ce projet-là. Mais il m'a dit reste tranquille, comme tu es un petit, tu te cherches beaucoup ici, mais si le temps est arrivé, on va partir. Tu vois un peu. Donc moi, dans ma tête, il m'a dit quelque chose. Il s'est tranquille, il j'aime un mouvement un peu, voilà, à part la mesure qu'il me cherche. Moi, c'est un petit, comme il dit, voilà, pourquoi il ne départ pas de quelqu'un, il me cherche moi-même. Tu comprends un peu. Donc, on était dans ce lancé-là jusqu'à au plus Dieu a fait son travail. Mais, pour rebondir sur ce qu'a dit Diffélie, tu dis être celui dans l'autorace de Eskely qui était proche. Il t'a fait un appel d'urgence, tu es venu à ses côtés, tu étais fait comme son médecin à domicile. Bon, sa femme récemment a signé pas mal d'artistes dans son opéra et elle les a fait partir sur la Suisse. Pourquoi toi, qui étais si proche de son mari, dont vraiment tu étais son ange gardien, tu n'as pas été la première personne qu'elle envoie pour partir et puis c'est toi qui es resté et les autres sont partis. Bon, tu sais, maman Monika, franchement, si elle me regarde, elle ne sait pas. Ça seulement, il ne peut pas vous mentir. Je ne le sais rien. Si elle dit, j'en sais quelque chose, j'ai menti. Même mon ami Spaghetti ne m'a rien dit. Quand elle est venu, on était ensemble. D'accord. On était ensemble. Voilà, j'ai même les vidéos, tout et tout. On était ensemble, on a bien posé, tout et tout. Spaghetti ne m'a pas dit qu'il doit voir J'ai monika. Vétoulos, elle ne m'a pas dit qu'il doit voir J'ai monika. Tu comprends? Peut-être que moi-même, après, je me suis un peu posé la question parce que moi, c'est comme je dis, à part la musique, moi, elle bouge beaucoup. Donc, quand elle vient, on peut se voir au moins deux ou trois fois. Tu comprends? Oui. Moi, quand elle bouge beaucoup, il fait des affaires à part la musique. Tu as fait du bien. Moi, il y a bien du bien à mon mari. Mon mari est parti. Mais je n'ai même pas ta dalle à aider. Mais je te l'ai dit, je te garde loin de moi. Puis ceux-mêmes que je connais à peine ou bien qui étaient juste autour, c'est vrai, moi, je prends pour aider. C'est bizarre, il y a quelque chose qui clorche quand même. Non, c'est ce que j'ai dit. Il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi. Mais le problème, c'est que moi et Monika, on cause bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi tu ne lui poses pas la question? Bon, non, quand elle a vu Spaghetti, Vituloulas, le vieux sniper, je l'ai écrit, je l'ai dit, ah, maman, sans moi. Elle m'a dit, hey, Daud, t'inquiète, viens, on va parler. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Oui. Voilà, donc moi, je me dis que non, comment ça peut passer? Ce n'est pas quelque chose qui est tard. Voilà, il me dit que voilà, peut-être que voilà. c'est ce que j'ai dit, tu vois, c'est une femme là, ce n'est pas les femmes africaines. Peut-être qu'elle a fait son programme. Peut-être qu'elle a un programme qui est encore plus look que ça, encore pour moi, tu vois un peu. Donc moi, je pense, je sais que tôt ou tard, elle ne peut pas me laisser croire. Pas pour m'inventer un, je ne suis pas focalisé là-dessus aussi. Moi, je dis toujours, je suis un petit Daudoula. Ceux qui me connaissent dans la musique savent, D'accord. Voilà. Moi, je suis véhiculeux depuis en 2015. Depuis en 2015, moi, je suis véhiculeux. Il prenait un skilé dans ma voiture. Maman Monica, elle a vu tout ça. Ma maman, elle a monté dans moi-même ma voiture. Donc, elle ne peut pas me laisser. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces obsèques? Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les obsèques d'un skilé? Concernant la famille, les bruits, tout et tout. Les artistes, tout ça. Bon, les artistes, c'est bien parlé. Les artistes, ils sont méchants. Ils sont super méchants. Ça me fait mal que ils font comme si est-ce qu'elle n'a jamais fait de featuring pour Claire Bailly? Est-ce qu'elle n'a jamais fait de featuring pour Bama Ami Sarah? Est-ce qu'elle n'a jamais fait de featuring pour Consti Yobi Yobi? On ne peut pas citer. Il y a plusieurs artistes. On dit est-ce qu'elle est décédée? Claire Bailly. Si, si, si. Je ne sais pas comment elle parle un Claire Bailly, Bama Ami Sarah, Consti Yobi Yobi. Il y a Vital. En tout cas, ça m'a fait mal quand je n'ai pas vu tous ceux-là à Boaké. J'avais beaucoup mal. Parce qu'il ne faut pas en se mentir. Il y a d'autres artistes au Audi. Si on parle de Claire Bailly ou Audi, c'est grâce à Eskely. Si on parle de Vital ou Audi, bon, Vital, il ne peut pas dire trop, c'est grâce à Eskely. Mais Bama Ami Sarah, c'est grâce à Eskely. Consti Yobi Yobi, c'est grâce à Eskely. Il y a plusieurs artistes. Ils n'ont rien fait avec Eskely. Ils étaient là, même tout demain. Ça faisait maintenant deux ans qu'il est parti. On allait en venir pour savoir quelle a été l'organisation mis en place pour commémorer ces deux ans. Ils ne font rien. Ils ne font rien. La dernière fois, quand il ne peut pas dire non de l'émission, j'étais à la télé. Il a dit que s'ils ne se sont pas mis au travail pour Eskely, ça va rester comme ça. pour Arafat, ils cherchent nom. Ils savent que les Chinois sont beaucoup. D'accord. Si Eskely avait beaucoup, il avait beaucoup défendre. Ils allaient les voir. Chacun a béni. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà pourquoi ils font comme s'ils ne voyaient pas. Ils sont dans les coins. Ils font comme si Eskely n'a jamais été l'artiste de Côte d'Ivoire. Comme s'il n'a jamais fait. Au fait, ça passe comme ça. L'opinion des gars, c'était là-dessus. Même Beno même, il doit faire un oui pour Eskely. Tant normal de vous en moi. Est-ce que je veux moi? Beno, Claire Bailly, Bamba, Missara, ils doivent quand même s'est livré aussi pour Eskely. Mais on dirait si ce n'était pas Eskely qui n'a jamais fait Claire Bailly, ce n'est pas bon. Alors, quel est ton rapport aujourd'hui avec tes autres collègues dans ceux qui sont des artistes tels que Aubams, Bébé Sans Or, c'est tout ça? On cause bien Bébé Sans Or, même on a causé hier. Aubams, lui, on ne se voit pas trop, mais quelques fois, c'est comme un vieux frais sans, c'est comme ça va. pas ça. Maintenant, les dansers qui ne font rien, à part la danse, je l'ai toujours dit, si tu restes derrière un artiste, tu danses simplement dans au moins 5 ans, tu ne vas rien faire pour ta famille. C'est clair. Il ne va pas te donner 300 000. Il ne va pas te donner 200 000. S'il t'a trop donné, c'est 30 000, 20 000. Mais pourtant, Bébé Paye bien ses danseurs, aujourd'hui, elles sont bien placées, Zouta, Fallon, tout ça. C'est sûr, ça fait du goût, non? T'es là, t'es là, à partir de là, moi je suis satisfait. Pourquoi tu penses que c'est le goût qui les gérait bien? Moi, il dit, dès qu'on ne doit pas rester comme ça, dès qu'on danse ensemble, je vais laisser ce qu'il y a l'un des rêves Bélo. Oui. Dès qu'on commence à prendre de l'âge, Bélo n'est qu'à si on sait où. En tout cas, moi je n'ai pas l'un des rêves. Bon, alors, aujourd'hui, on va dire, tu fais partie de l'élite des danseurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle exode musicale qui s'est développée qui ne vous voit pas et qui a été couruie à vous partout. Est-ce que, parce qu'il dit donc, lui, il va vous montrer comment on travaille que vous avez baissé les bras. Bon, ça aussi, c'est un problème, mais pas ça, c'est un au revoir. Bélo, je vais courir, je vais courir, je vais courir, je vais commencer. il danse mieux que tout aussi, il a dit ça ici. Il fait quoi? Ah, même là, il a dit quoi? Il a dit ça, Bélo, lui, il connaît danse. Lui, tu sais qui il fait là, c'est danse. C'est pas danse de quoi? C'est crape, tu sais ça, c'est danse de crape, il est courant, courant, après, c'est danse de quoi? Lui, il danse de crape. Il fait quoi? C'est mon artiste. Bon, tu sais, les Ivoiriens même là, quand il fait quelque chose de bien, ils n'aiment pas, c'est quand il fait quelque chose de mathieu, ils aiment bien. Sinon, comment, Bébé Sanos dit ma? Et le Kadha? C'est quel moment? C'est le Kadha fille? Voici, Bébé Sanos, l'original même qui a fait, même tous les Chinois, moi, il a dit ça, Bébé Sanos, l'original Bébé Sanos qui a fait, qui a fait Arafat, Bancata, Chebelé, beaucoup de sons, il a dansé pour Arafat, Arafat n'est plus, il est redevenu, il est, il dit, au-dessus, moi, il est devenu artiste. Ils l'ont même pas soutenu, jusqu'à, le gars, oublierait ses bro-bro pour aller ses grés à benguer pour se chercher. Merci, Bébé Sanos, des mots, prends pour courir, mais il a pris son nom, il a reçu le sien, moi, je lui ai dit, je lui ai dit, c'est mon fils, moi, il connaît ton talent, je le reconnais, vraiment, il n'y a rien à dire, mais allez là, il y a un gars qui t'a en main, il a pris ton nom d'abord, hein, et puis, il prend tes manières de danser, puis, où est ton rôle, verset petit, à quelqu'un qui ne va pas. Il ne fait jamais courir, tu sais ce qui est bon dans la musique vue, tu sais ton métier dans le mouvement à l'ontagne, je le connais, voilà, après la mort de Doubsalara, tous ceux qui sont venus, ils sont joués, ouais, la jet, on les voit encore. Mais nous, on est là, on bouge pas, on est là, on est là, on est là, c'est pas moi. Tu peux pas nous déplacer, tu comprends un peu. Au fait, on monte, on descend, ils sont des bébés sans os, dans tout ça, la seule personne que moi, je vois, qui peut rester constant, c'est congélaté, parce qu'il sait chanter, il connaît la musique, il n'y a pas congélaté, il complique tout cela, ils vont partir. Même Anna déjà confirmé tout ça. Il faut regarder, il t'a dit non, c'est pas la musique qu'ils voient, on est dedans non. Oui. Ceux, on est dedans, on est là. Arafat, ils l'ont mis en haut, ils l'ont coupé, c'est lui, ils vont pas le mettre en haut. Au moins, Arafat n'était rien, ils criaient, c'est la toile, ils ont fait quelque chose avec lui. C'est quand il est décédé, mais là, ils vont me prendre affaire, Arafat me mettre sur leur tête. On sait qu'on est ici, ils sont des bébés sans os, on est dedans, c'est qu'on est non, on est constant. Aujourd'hui, si tu as un conseil à donner aux artistes concernant la vie, l'encadrement des danseurs, ce serait quoi? Bon, en premier lieu, un artiste d'abord, quand tu prends un danseur, ce dernier-là, cause avec lui, ton projet-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire, dans ta vie réelle, c'est vrai, tu es danseur, mais étant danseur-là, tu deviens quoi? Tu comprends un peu ce qu'il dit? Oui. Soit tu veux être un artiste après, soit tu veux faire ton école, tu comprends un peu ce qu'il dit, mais ils s'en foutent, ils vont pas te parler de ça, ils vont utiliser simplement les danseurs bêtes qu'ils sont aussi. Lui, il est là parce qu'il veut sortir à la télé, il danse seulement, il danse seulement, c'est dans ça qu'ils sont. Tu comprends un peu? Donc moi, ce qu'il peut demander aux artistes. Tu penses qu'ils sont sans ambition? Ils sont sans ambition. Ce qu'il peut demander, ce que moi, je peux demander aux artistes, je les demande pardon, de regarder un peu l'avenir des danseurs. Il y a beaucoup de danseurs au-dessus, les danseurs qui ont moussé, est-ce que tu as connu Jonathan, Didi Kero, il a dansé avec Didi Rodrigue? Le vieux, peut-être que tu le connais. Je connais. Annae Melo, Annae Melo, Didi Kero, il s'est naté, quand il sort, c'est lui, il l'appelle Didi Rodrigue. Didi Rodrigue, si tu riais, c'est Daoudi qui te dit ça, tu es méchant, il est incapable de prendre, mais lui, il va prendre Jonathan, parler avec Jonathan en France, ça, il y a envie de quoi? Quelqu'un qui a perdu toute sa vie derrière toi, il a dansé avec toi depuis combien de temps? Nous, nous m'en planerons si Jonathan convient à soi. Il me rappelle, une fois, si vous me permettez, il y avait conseil des trucs, des muets, Didi Rodrigue qui est monté, on ne dirait pas que c'était un artiste, mais quand Didi Kero est monté, il a réveillé la foule. Mais aujourd'hui, voyez ça, est-ce que tu sais comment Didi Kero vit ou Didi? Ce dernier-là, tu sais comment il vit? Il ne sait même pas comment il mange. Ce n'est pas que ils sont en train de le dénigrer, mais moi, Daoudi, il ne doit pas être mieux que Jonathan Oudi. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Est-ce que tu as changé à faire un syndicat ou bien une structure pour encadrer les danseurs de Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut aussi que peut-être que vous mettez un mouvement syndical en place pour revendiquer vos droits. C'est important aussi. C'est bien ce que tu dis, mais on a un autre groupe qu'on se parle là-dessus. Tu sais qu'il y a un peu les dévenciens qui se sont mis au devant comme les... Bon, je ne vais pas dire l'honneur de quelqu'un. Donc, quand tu dis c'est toi, tu es le chef, tu peux encadrer les danseurs, tout et tout, tout et tout. Bon, nous aussi, on assiste, c'est comme à la télé. Si ils se sont dit non, c'est le vieux qui est là, tout le monde te rigole. Maintenant, si tu ne fais pas ton travail bien, le jour nous nous demande, on dit ce qu'on pense. C'est clair. Tu comprends un peu, non, donc, ils sont là. Il dit, c'est le devant. C'est les gens qui m'ont beau, ils sont là. Ils sont au devant. S'ils nous regardent les missions, il va dire, ouais, petit, il a parlé de quelque chose. C'est vrai, nous, on n'est pas là, on n'est pas trop, 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 mais ce qu'on dit là, c'est la réalité de la vie. Oui, mais donc, un mouvement syndical pour défendre justement votre cause, c'est peut-être la bienvenue. Bien sûr. Ils ont parlé de ça, ils n'ont pas fait. Et au niveau du burrida, les danseurs, est-ce que vous avez une rémunération? Moi, je suis allé au burrida dernièrement, concernant ma carte, j'ai essayé de brosser un peu, un VP, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, appétit, en tout cas, ce que tu dis, c'est bon, mais comme il y a des personnes au devant pour ça, laisse-le, ils vont venir combiner les lacs. Tu sais que souvent, quand tu parles, si tu parles tout du la déménation, tu es question, tu as dit quoi. Donc, il faut mettre un peu de dans ton vestiment, on a grossi le cœur, on a grossi le cœur, même Maïcien Odu, j'imagine que tu avais ses nouvelles? Oui, si tu veux, il faut l'inviter, il a beaucoup de choses dans son ventre. En cause, on a notre groupe, nous les anciens que tu connais, les dansers d'Eskéli, les dansers d'Arafat, les dansers de Risson, les dansers de Didier Rodrigue, on a notre groupe, tous les anciens que tu connais qui ont fait vos coupés après vous, ceux qui ont fait le coupé décalé à la rue, on a notre groupe qui est là. Le vieux, il y a beaucoup, c'est un show et ils ne gagnent pas à manger pour les artistes les abandonner. Même Chez de Poules qui a fait hérisson le zoo, il a tourné des rêves de Baudou jusqu'à... Tu vois? Ça fait pitié quoi. Moi en tout cas, tout ce qu'il peut dire, à part la musique, travaillez un peu, cherchez-vous un peu, ça ne gêne rien. Si tu comptes si l'artiste vous dit va te faire, même moi-même les dansers, ils connaissent. Pourquoi ils vont, brobro? Tu es toi-même ton patron aussi. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, Daoudi, le Kirikou, quelle est ta situation matrimoniale? Tu es marié, célibataire, divorcé? Ouais, un peu fiancé, non? Un peu? Ouais, un peu fiancé. Pourquoi un peu? Ça dépend de son comportement. Ça dépend de son comportement. Non, fiancé. Souvent, un l'est, souvent, un délépart. Non, quand il est un peu fiancé, c'est-à-dire, tu sais, nous, les douleurs, il y a le premier pas, il y a le deuxième pas. Tu vois? Tu es dans quelième pas? Moi, ma maman, elle a la mec. Voilà, donc attend, c'est pas permis à tout le monde. Donc quand la vieille quitte à la mec, elle est allée vers la famille de ma chérie, elle a parlé un peu. En tout cas, mon fils veut. Mais pour le moment, c'est un peu le premier pas, quoi. Donc, c'est sous réserve, Voilà, c'est sous réserve. Mais après, après cela, même si jamais demain, bon, tu te mets avec elle, vous marier, tout ça, est-ce que la polygamie t'intéresse? Je ne sais pas, il y a ça. Il faut boire ça d'abord. Quoi ça? Aïe, c'est une question, petit. Tu te comprends pas? On veut savoir. Tu es un artiste, on doit savoir, de ta vie, tu aimes quoi? Oui. Est-ce qu'avoir devenu polygame, ça te dirait, tu aimes bien? Ou bien, tu penses, déjà, tu as un projet de polygamie? Ou bien, d'après mon vieux, est-ce qu'elle est, si tu es en face de quelqu'un qui parle beaucoup, il faut avoir peur. Je sais, je sais que tu viens de dire, il va répondre, il faut laisser ça tout à l'heure. Mais actuellement, est-ce que c'est la seule goûte? Bon, elle, c'est ta femme. Vous-même aussi. Mais attends, quand tu nous dis que tu es un demi-fiancé? Ah oui? C'est qu'il n'y a pas peur encore qu'il ne fait pas là-bas. Attends, il y a un son, mais. C'est plein d'affaires de son. C'est le jour qui est demi, l'autre partie est où? Ah, celle qui a oublié parler d'elle, elle n'est plus dedans. Ah, donc il y a eu quelqu'un? Non, il y a plus de foncer, il y a peut-être qu'il y a eu quelque chose. Non, tu sais que nous, on ne parle jamais pour rien, tu me connais. Petit, tu dis que tu es un demi-fiancé, l'autre demi-fiancé, l'autre qui t'a tiré elle-là, donc tu as pu sa moitié pour lui donner à l'autre. Bon, c'est comment tu es collé, il te demandait si tu as l'intention de lui pour les gars, je sais pourquoi il te voulait la question. Un jour, il veut coller les deux moitiés. Dieu, on va voir la patte là, allons à l'essentiel. Prenez la patte là, il ne veut pas le pot. En fait, tu as peur des représailles à la maison après. Hein? Tu as peur des représailles après. Bon petit musulman, mais pas responsable. Il n'est pas prêt pour parler. Allons devant d'abord. Ce que je suis, la concernant a compris. Si tu l'as réunie aussi, c'est honte-vous là-bas. Non, elle c'est qu'elle est la meilleure, il n'y a rien. Daoudi Le Kirikou, alors, qu'est-ce que tu nous prépares de neuf en ce moment? Bon, actuellement, la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Ok. Ça fait un peu de bruit ici la toile façon là. Et après ça, je pense que il y a, bon, il y a un featuring qui se prépare avec Kedjevara. D'accord. Et pourquoi tu as fait ce texte, Kedjevara? Non, comme ce n'est pas encore bien, bien coordonné, tu vois. Ce n'est pas encore bien fissé. C'est la télé, tu peux dire quelque chose et ils vont dire que oui, c'était ça vraiment. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien coordonné. Mais je pense que si Dieu le veut, tout va rentrer en ordre. On va taper dedans. En tout cas, il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de sons. L'inspiration est bas. C'est Yopougon, tu as peur de quoi? Bon, on a compris tes revendications. Je pense que est-ce qu'on peut te laisser la lucane là maintenant de pouvoir lancer un appel peut-être pour tout ce qui est au niveau des danseurs, les choses qui ne sont pas bien faites, les choses qui vous fatiguent ou qui vous blessent. Et bon, tu as dit aussi que tu as le nouvel des anciens collègues dont on n'entend plus parler. Quel est le message ou l'appel que tu peux lancer les concernant ou concernant tout cela? En tout cas, ce que je peux dire à mes collègues et mes petits frères qui viennent d'arriver dans la danse, il ne faut pas qu'ils seront focalisés simplement sur la danse. Parce que la danse ne nourrit pas son homme en Côte d'Ivoire? Ça nourrit son homme, mais les artistes ne payent pas bien. OK. Tu comprends un peu. Tu n'es pas bien payé. Tu comprends. Donc, si tu sais que tu es en forme, Dieu t'a tout donné, tu as la force, tu sais que dans la semaine, tu fais un programme, moi, c'est comme ça, je t'aime, voilà. Tu fais un programme dans la semaine, tu peux danser trois fois. Tu peux aller te chercher au moins quatre fois. Tu vois? En fait, la vie même, c'est l'organisation. Si tu t'organises bien, tu ne vas pas te focaliser simplement sur la danse. Mais si toi, tu veux danser simplement, beaucoup seulement les petits gosses, tu vas te rendre compte que tu as 38 ans et tu n'es pas encore devenu quelque chose. Je connais des personnes qui sont là comme ça. Actuellement, il n'y a rien dans leur vie. Ils sont livrés. Odi Kedjevara même, il fait quoi? Il travaille. Bonan, il y a une chose, il a oublié son nom. Bonano? Bonano, Odi, il est venu, il vend des véhicules. Oui. Tu comprends un peu. Léo, il est venu, il dit non, ça dort, ses amis sont là. Il est revenu en ta grou, il est rentré dans sa coquille. Donne-le aussi, il doit aller là. Ah, il dit que le vieux dort. Baleine même, tu connais? Il ne sait pas comment il te dit, il ne dort pas, il est dans la mer. Il est dans l'immersion. Il dorme, il est dans la mer. Quand moi, quand moi, il est juste où? Quand il t'est vu en ta, il pensait que tu allais réveiller le coupé décalé. C'était crachat. Tu dors, il faut te réveiller aussi. Donc, il dit ça. Il vient du dormeur. Donc, aujourd'hui, toi, tu lui dis qu'il dort. C'est lui qui a dit qu'il dit non, qu'il y a des bordeaux, tout, il dorme. Maintenant, lui-même, il fait quoi? Dors dans son son soin réveillé, c'est de lui-même, il parle. Mais il dort. Ah, ok. À part, ça t'a vu quoi encore? Allez là, qui nous chicote? C'est pas Didi B. Mais Didi B, il n'a pas d'enquipé de calé, lui, c'est rap, il voit. Non, il est froid, il chicote tout. Il chicote. Non, pourtant, c'est le god de la génération de musique africaine et quoi d'y voir, c'est Didi B. C'est pas discuté. Si moi-même, la CFC avait le niveau même des safarelles et autres, ils allaient me mettre au dévot, puis ils crachent, puis ils crachent même. Mais ils sont là, ils font comme si à rien. Obtention, si Didi B est fermé en France, la musique qui va en un peu fermée, si c'est déjà, c'est déjà pour nous, mais ils font comme si à rien, mais comme c'est le game, on regarde, on fait, on essaie de faire semblant. Sinon, à temps normal, Didi B après, mais Buba, Buba c'est un game. Buba c'est en France, Didi B c'est Barbie. Ouais, mais si Didi B veut percer aussi en France, il faut veiller forcément qu'il collabore avec des gens qui sont dans ce lieu-là. C'est vrai, mais pas pour autant aussi il va le marcher dessus, trop trop, il va se laisser aller. Mais il ne l'a pas laissé aller, il a dit que Buba a des petits pieds, Buba a dit que ça taille comme lui son bras. Bon, chacun voit, c'est bon. Les éroyants sont là, ils n'en parlent pas, il faut comme si à rien, c'est quand Didi B va tomber même en bas, maintenant, ils vont dire que non, on devrait soutenir, c'est le moment de soutenir Didi B. Bon, ça dépend pas vraiment de Buba aussi, pourquoi ? Didi B, il a fait son chemin, c'est pas Buba qui l'a mis là où il est aussi. Ouais, en tout cas, il a signé le label de Jay Zidon, il n'est pas en train de tomber, il va au-delà même de Buba. En tout cas, Didi, si tu vois la vidéo, tu es un champion, il ne faut pas rentrer dans le mouvement. Abidjan, on dit mouvement dans le mouvement, ça crée mouvement. Donc, il faut rentrer dans le mouvement, tu vas montrer à Buba qui n'est rien. En même temps, si tu veux faire un feat, lui, tu es là où il est. Ouais, c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est bon. mon intention. On dit Kérico, voilà, moi, c'est couper, décaler. Ah, alors là, il s'adapte à tout. C'est qu'il ne fait pas mal de l'étalère. Il a fait courir vous, un tas de courir que tu ne coures pas. on crape, les raccourir nous en fond. Buba qui est devant lui, il est dans, danse de crape sur les mâles. Hé, c'est Buba, attends, tu parles de Kadha, comme ça, le Kadha Kadha. C'est ça, Buba souvent, quand tu parles de nous, il te répond de toute façon, moi, là, ça va passer. Hé, mais attends, Daoudi, champion, petit là, il est trapé, tu le vois pas, il peut muscler, fait, je ne dis pas, pas de courir, le couloir là-bas. Qui est lui là? C'est que Bagbadie, sur la tête, tu as les coris, tout ça, là, tu peux tenir face à toi. Mon tête de bébé, coute tête de bébé, sans démoire. Non, peut-être que vous savez pas, vous savez pas qui est Daoudi, Daoudi, c'est enfant de pauvres, tous ces, toutes, dans la musique, qu'on respecte Daoudi, hé, ils savent qui est Daoudi. Donc, Maghreb, c'est cori, sur la tête, les faits, toi, tu le dis, Est-ce que lui, là, il a mis les moumas devant moi? Si moi, il doit parler, si moi, il doit parler avec quelqu'un, là, c'est pas lui, là, si lui, il doit parler avec quelqu'un, c'est mes danseurs. Bébé 111, là, Daoudi clash. Il a clashé l'homme même qui l'a pris son nom, t'as dit. Non, non, tu as vu le conseil de Daoudi le Kirikou? Bon, j'ai déjà vu ma foi, lui aussi, les hondres, ils vont aussi, mais c'est pas la même chose. Ok. C'est pas la même chose. Daoudi le Kirikou. Alors, Daoudi, notre émission, tu es bientôt à la fin, après, tu sais que c'est pour titiller un peu, l'émission, on est là, on s'amuse, on rigole, on se détend, et ça nous a réellement fait plaisir de te recevoir ici, et on a vu l'actualité, on a vu les choses dont tu as parlé, effectivement, c'est vrai que beaucoup de problèmes au niveau des danseurs en Côte d'Ivoire, beaucoup sont laissés pour compte, effectivement, il y en a plusieurs de qui on n'a plus de nouvelles, et aujourd'hui, grâce à toi, on a pu entendre un certain nom qu'on n'entendait pas depuis un certain moment, et puis je pense que, comme je sais bien dit, essayez de vous organiser, vous structurer en syndicat, et puis bon, posez vos revendications, trouvez les personnes qu'il faut pour vous représenter, et puis bon, je pense que les choses pourraient être peut-être améliorées. Alors, quel est ton mot de fin, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que tout se passe très bien en Côte d'Ivoire, on prie Dieu que notre Côte d'Ivoire devienne toujours jolie, comme je le sais bien chanter, et que Dieu donne la force encore à notre chaîne de télé, Ivoire TV, de monter plus haut encore. Mais, en tout cas, alors, c'est le mot de fin de l'artiste invité, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, ceux qui nous soutiennent, bien sûr, n'oubliez pas, c'est tous les week-ends désormais, les rendez-vous, au plateau, au niveau du Jet Set Club, avenue de la République, juste à côté du siècle de la banque Cibre, les soirées salsa, et la meilleure soirée salsa, je dirais, de 20h jusqu'à 1h du matin, session salsa, et clubbing, de 1h jusqu'au matin, et tous les vendredis, after work, 18h, et jusqu'au matin, JCD, clubbing, on est là-bas, tous les week-ends, on est ensemble, n'oublie pas de venir, toujours nous voir, car c'est l'endroit du moment. On est ensemble, merci, et surtout, sortez couverts, nous vous donnons rendez-vous, à la prochaine édition, Yumi, à la parole. Oui, bien sûr, et puis un gros bug-up aussi, à tous ceux d'ailleurs, la caméra, Soko, Santiago, Stéphane Haka, Amélie Junior, et toute l'équipe de la Poste Prode, et puis, coucou aussi, à cette dame, voilà, qui me soutient, qui prie pour moi, m'envoie des prières très souvent, voilà, Suzy, et à tous les loulous du monde entier, voilà, gros bisous. Sous-titrage ST' 501